... Remercier les partenaires stratégiques du projet, qui sont en plus de GLOB international, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IPAR, l'institut qui fait de la recherche sur l'agriculture, et l'ANST, l'agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ISRA, l'institut sénégalais de recherche agricole, la direction des eaux, forêts, chasse et conservation des sols, et les députés, le REPES. Le REPES parce que justement c'est un projet qui a été initié au travers du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement. Donc voilà ce qui explique d'ailleurs la tenue de cette session au niveau de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale. Évidemment nous exprimons notre satisfaction à l'ensemble des membres du réseau, aux honorables députés, mais particulièrement au président de l'Assemblée nationale, au président du groupe parlementaire de la majorité, et au président du REPES. Je dois féliciter en même temps l'équipe du chapitre national, de Mohamed Djedjou, Mamadou Nyan, Mamadou Diop, cette équipe qui travaille en parfaite intelligence avec le ministère de l'Environnement et d'Avouement durable, qui a la responsabilité de présider au destiné du comité de pilotage. Le premier député de ce projet est l'instance qui définit, oriente, adopte et approuve les documents du projet, pour lequel d'ailleurs l'Assemblée a demandé au M. L'Environnement de bien vouloir accepter d'assurer la présidence. Je suis le chef d'opération du secrétariat international des GLOBE, qui est un réseau de législateurs engagés avec le développement durable, présente dans plus de 80 pays partout dans le monde. Je suis arrivé à Dakar pour participer à la réunion de l'instancement du projet, qui est l'étape peut-être la plus critique du projet, dans le sens que c'est important d'avoir tous les partis autour de la table, que tout le monde comprenne quels sont nos objectifs, et que tout le monde comprenne quel est son rôle. Et notamment, comme Mme la colonne l'a expliqué, les bénéficiaires du projet sont les parlementaires d'abord du réseau du REPES, mais puis de l'Assemblée nationale en avant, en ouvert, en gros, tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord pour toi, Dakar ? Dakar, c'est la capitale de l'un des trois pays participant à ce projet, qui est financé par le Fonds mondial de l'environnement, CIS. Nous avons choisi Dakar, parce que nous avons choisi le Sénégal, plutôt d'abord dans la période de design, de projet, parce que nous avons compris qu'en fait, au Sénégal, par exemple, le Sénégal n'était pas actif encore dans le mécanisme RAID des Nations Unies pour permettre au pays de bénéficier des flux financiers internationaux connectés à la protection des forêts. Mais surtout, le projet répond à un intérêt exprimé par l'ancien président du REPES, qui a voulu s'assurer que le Sénégal pourrait bénéficier des projets dans la prochaine période. Le budget global pour les trois pays, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un projet de taille moyenne, qu'on appelle, dans le cadre du FEM, et c'est environ un million de dollars américains, des contributions nettes du FEM, qui, avec le cofinancement du pays participant, arrivent jusqu'à 3 millions quelques dollars américains.